Allo tout le monde! Aujourd'hui on va faire une foro question. Ça me semble que l'éclairage c'est étrange aujourd'hui, genre c'est comme très très clair. Premièrement, j'ai pas donné mes personnes mais j'ai environ 5-6 questions sur ma photo qui entoure le sujet de Alexis et ma relation amoureuse. Je vais vous faire un petit promo en même temps, mais il y a quelques mois, j'avais lancé une chaîne de vlog qui s'appelle Jess au quotidien, fait que je mettrai le lien ici. Déjà des vlogs d'il y a environ un an là-dessus, que peut-être que vous avez jamais vu. J'ai décidé de relancer cette chaîne-là parce que je voulais vraiment différencier mon contenu et tout. Puis j'ai justement fait un vlog hier sur ma relation avec Alexis. J'explique tout ce qui se passe, fait que si vous êtes intéressés à savoir ce qu'il y en est avec Alexis et moi, je vous conseille vraiment d'aller voir mon vlog et en même temps vous abonner à ma chaîne de vlog. J'aimerais beaucoup filmer des vlogs au moins 3 à 5 fois par semaine. J'essaie vraiment d'en faire un du lundi au vendredi, puis je le mets en ligne chaque lendemain, fait que c'est ça. Sophie Visset, je suis pas certaine, pardon. Ta préférence est le cégep ou l'université? L'université, c'est sûr que c'est difficile à dire parce que j'ai vraiment fait juste une session. Sauf que à cause de mes amis et l'ambiance et le fait que j'étais vraiment proche de mon cégep, je dirais cégep. Sunou 17, pas besoin, tu réponds jamais à mes questions, même les plus simples. Bon courage. Samuel Poirier-Rousseau, mon meilleur ami Sam, t'aimerais mieux avoir 4 jumeaux d'un père inconnu ou de moi? Ben c'est sûr que j'aimerais avoir 4 enfants de toi Sam, c'est sûr et certain. J'aimerais bien mieux toi qu'un inconnu. Anne-Marie Harvey, pourquoi as-tu arrêté de faire des vidéos un certain temps? Je pense que j'avais juste vraiment besoin de me remettre en perspective, de voir qu'est-ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, mes buts, mes objectifs et tout. Puis sincèrement, ça m'a vraiment fait du bien, fait que je pense que j'ai pas d'autres raisons sincèrement. Puis en plus je travaille beaucoup aussi, puis je travaille encore beaucoup, ce qui fait en sorte que même si je vais pas à l'école présentement, puis que je voulais vraiment me donner à 100% dans Youtube, mais je travaille tellement, je travaille comme presque 35 heures par semaine. Ça fait en sorte que j'ai pas autant de temps que je le voudrais pour Youtube. Fait que, ouais, ça reste à voir. Rox Garceau, ton drink préféré pour l'été? J'ai pas tant de drink préférés, genre j'aime vraiment les margaritaires, sinon les dalquiri au frais, j'aime vraiment beaucoup. Puis sinon, n'importe quel petit drink qui est fruité, j'aime vraiment ça. Mais pas sucré, j'aime vraiment pas ça. Frédéric Samson, qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin? C'est vraiment une bonne question, puis j'ai l'impression que j'ai envie de faire une vidéo pour vous en parler. J'ai envie de faire un genre de morning routine, mais un peu différente, pas à la fée-fée et tout, si on veut. Je pense que vous me connaissez, c'est vraiment pas mon genre. Dis-moi si ça m'intéresse, tout le monde, allez, faites un thumbs up à la vidéo, puis si il y en a beaucoup, je ferai la vidéo. Alicia V, tes chansons prêves du moment. J'ai un compte Spotify que je suis vraiment rendue très active là-dessus. En gros, à chaque mois, je crée une playlist. Donc là, en ce moment, j'ai déjà celle de mars-avril. J'ai commencé celle du mois de mai. Fait que tout au long du mois de mai, à chaque fois que j'ai une chanson que j'aime beaucoup, je vais la rajouter. Puis à la fin du mois, je vais en commencer une nouvelle. Fait que si vous voulez me suivre, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je pense que mon username, c'est juste Jessica L'Espérance. Je vais vous faire entendre ma toune du moment, juste vite vite. Mais là, ma toune du moment, c'est vraiment cliché. Puis là, je pense que je suis pas la seule à l'aimer. C'est... C'est la chanson One Dance de Drake. J'aime vraiment son nouvel album. Je suis vraiment en amour. Je capote, sincèrement. C'est vraiment trop bon. Qu'en est pas? Instagram ou Facebook. Ça, c'est vraiment facile. C'est définitivement Instagram. Voici mon Instagram. J'ai un très beau feed. Allez me see. Vous allez vraiment aimer ça. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était vraiment comme mon premier, premier chum. Puis dans notre première date, on avait été proche de chez lui dans un parc. C'était l'hiver. Fait que dans les parcs, nous, souvent en Québec, ils tournent ça comme en patinoire. Fait que on était allés patiner. Il me semble qu'il m'avait poussé ou quoi que ce soit. Puis on était comme tombé dans un banc de neige. Puis on s'était embrassé. C'était vraiment super cute. Puis je me rappelle qu'au début, la première fois qu'il avait mis sa langue dans ma bouche, j'étais genre, oh my god, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais vraiment comme... Je trouvais ça dégoûtant un peu. Mais t'sais, on s'entend, c'était la première fois. Fait que... Mais je pense que j'ai quand même eu un beau premier baiser. T'sais, c'est pas quelque chose de cliché ou quelque chose de dégueulasse. C'est ce que je me rappelle. C'est un bon souvenir. Véronika Duchesne, quel est ton plus beau souvenir du secondaire? Je pense que ce serait en secondaire 5, quand j'ai dansé à la Place des Arts à Montréal. Moi, j'étais dans un programme de danse au Collège Chintan de la Chine. Puis en secondaire 5, j'avais finalement été acceptée dans la troupe de danse, qui est le niveau le plus haut. Dans un spectacle, je faisais 11 ou 12 danses, je crois. C'est vraiment beaucoup, mais c'était une expérience en or que je pourrais refaire du jour au lendemain. Donc, c'est ce qui conclut ma foi aux questions du mois de... On est quoi aujourd'hui? On est au mois de mai. Sinon, abonnez-moi à ma chaîne si t'es pas déjà fait. Puis on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye tout le monde!